Il y a des gaillards qui viennent à la passer ici. Alors le soir, c'est pas vieux ça, je vais chez ma voisine, parce qu'elle me ramasse mon linge quand je vous ai ramassé. C'était à 6h15 et j'entends comme une défalgration, ça fait comme une vibration. Putain, ils ont quand ils vont péter des mines tant tard, et pas plus, je rentre chez elle. Peut-être qu'un quart d'heure après, il arrive à son fils, ils étaient à la passer, ils y viennent. Ils ont dit, putain, j'ai mis une boule de feu, elle a pété juste en face du village, elle a tombé, ça a tombé. Ça a disparu. Ah, mais ça c'est l'histoire de... Alors moi je téléphone à mon cousin, j'ai dit, toi qui a l'autissement, regarde s'il n'y a pas de feu en quelque part. Ça c'est jamais, hein. Et pas plus. L'an demain, il me téléphone, il me dit, tu le sais qu'il y a un météorite qui a tombé. C'était le coup de l'avion, il y avait cru que c'était un avion qui s'enflammait. Ah mais ça a pété là, hein. Oui, oui, oui. Et tous les pompiers sont venus chercher l'avion. Non, mais pas à Kombas. Ah non, mais non. Non, non, mais là ça fait qu'un. Donc il y a le météorite. Alors, on est parti avec mon cousin chercher le météorite. On n'a pas trouvé le météorite. J'ai dit, celui qui le trouvera, il ne le cherchera pas. C'est toujours pareil.